Le scandale de l'univers n'est pas la souffrance, c'est la liberté. Le problème qui se pose aujourd'hui est le problème de la liberté. La liberté survivra-t-elle à la crise que vient de traverser le monde ? On remonte la lumière sur les gens, ça permet de voir. Si, si, c'est bien au contraire faire face comme disait Baranos. Disparaîtra-t-elle peu à peu des lois, des mœurs ? La notion s'en effacera-t-elle peu à peu dans la mémoire des hommes ? Qui pose le problème de la liberté pose en effet le problème de l'homme. Jusqu'à quel point l'idée de liberté a-t-elle été ainsi faussée dans les consciences ? Alors que tous les intellectuels du monde célébraient le triomphe final, irrévocable de la démocratie ? Le prestige de la liberté se dégradait lentement, à notre insu. L'idée de démocratie se répandait de plus en plus dans le monde, au point d'y régner presque sans conteste sur les esprits. Mais l'idée de liberté est-elle nécessairement solidaire de l'idée de démocratie ? Jeunes gens et jeunes filles, pour être un homme libre, il ne suffit ni moins d'avoir les habitudes et le goût de la liberté, comme voudraient le faire croire les flatteurs de la démocratie. Lorsque nous chérissons nos libertés pour les avantages, les bénéfices et le confort que nous tirons d'elles, nous ne sommes pas vraiment des hommes libres. La liberté n'est pas seulement un bien dont on jouit, un capital dont on touche les intérêts, mais une réalité vivante que nous entretenons de notre propre substance. Jeunes gens et jeunes filles, la liberté ne veut pas seulement être aimée. La liberté se moque actuellement d'être aimée. Elle veut être sauvée. Elle exige son salut. Jeunes gens et jeunes filles, c'est d'avoir en vous, c'est dans vos esprits que vous sauverez la liberté. Nous sommes des esprits libres. Répondrez-vous. En êtes-vous sûr ? Vous vous vantez d'être libre. C'est déjà la preuve que vous ne l'êtes pas encore tout à fait. Car la liberté de notre pensée se conquiert chaque jour contre nous-mêmes, contre nos habitudes, nos préjugés, l'effort de la propagande. Et cette lutte ne va pas sans d'amères déceptions, de défaites humiliantes, qui vous enlèverez, si vous en faisiez la cruelle expérience, toute certitude d'être encore vraiment libre, ou du moins de vous proclamer-t-elle. Lorsqu'on pense aux moyens chaque fois plus puissants dont dispose le système, un esprit ne peut évidemment rester libre qu'au prix d'un effort continuel. qui de nous peut se vanter de poursuivre cet effort jusqu'au bout ? Car la pensée libre coûte déjà très chère. Et en certains pays, elle est même hors de prix. Elle coûte la vie. Jeunes gens et jeunes filles... Jeunes gens et jeunes filles... Et oui, il y a beaucoup de tendresse chez Bernanos. Il y a de la colère, mais il y a de la tendresse. Jeunes gens et jeunes filles, nous ne pouvons momentanément pas grand-chose sur un univers en folie. Ces maîtres entendent décider de son destin, et toutes leurs polices vous en interdisent l'accès. Mais il y a un autre univers, jeunes gens et jeunes filles, non moins bouleversé, dont vous pouvez vous rendre maître vous-même, que vous pouvez contrôler. C'est votre cerveau. C'est votre pensée. Ou sans doute, la discipline que je vous propose est dure. Les vieux imposteurs ne manqueront pas de vous dire que j'en demande trop. Que votre âge est l'âge heureux des illusions. Eh bien, c'est vrai, jeunes gens et jeunes filles, je vous demande, je réclame, la liberté vous impose une clairvoyance héroïque, dont vous seriez certainement dispensé dans une société digne de ce nom. Si la société, où vous avez le malheur de vivre, ne disposez pas de méthodes et de moyens presque irrésistibles, de fausser votre jugement, vos cerveaux, vos consciences, l'idée ne viendrait à personne de soumettre à une telle épreuve l'enthousiasme de vos cœurs. Jeunes gens et jeunes filles, c'est vrai, vous avez droit à des illusions. Nous vous demandons, la liberté vous demande, de faire le sacrifice de ce droit. Vous êtes la dernière chance de ce monde. Le monde devrait pouvoir se contenter de voir clair à travers les yeux des hommes d'âge et d'expérience. Mais ce sont précisément aujourd'hui ces hommes-là qui refusent de voir. Car, dès qu'ils lèvent les paupières, ils voient les ruines qu'ils ont faites par cupidité ou laissées faire par sottise. Qu'importe, se disait-il alors, nous savons bien que la cupidité n'est pas une vertu. Mais le monde n'a pas besoin de vertu. Il réclame du confort. Et la cupidité sans frein des marchands finira, grâce au jeu de la concurrence, par lui founir ce confort à bas prix, à un prix toujours plus bas. C'est là une de ces évidences imbéciles qui assurent l'imbécile sécurité des imbéciles. Tous ces hommes-là auraient été bien incapables de prévoir que rien n'arrêterait les cupidités déchaînées. Qu'elles finiraient par se disputer la clientèle à coups de canons. Achète. Achète ou meurt. Ne répondez pas que les gros spéculateurs seront tôt ou tard mis à la raison par la foule des petites gens. L'esprit de spéculation gagnera toutes les classes. Ce n'est pas la spéculation qui va mettre ce monde à bas. Mais la corruption qu'elle engendre. Pour nous guérir de nos vices, ou du moins pour nous aider à les combattre, la crainte de Dieu est moins puissante que celle du jugement de notre prochain. Et dans la société qui va naître, la cupidité ne fera rougir personne. Lorsque l'argent est honoré, le spéculateur l'est aussi. Il aura donc beaucoup plus à craindre l'envie que le mépris. J'ajoute que dénoncer l'argent, comme la cause de tous les maux, est encore une imposture. Depuis 150 ans, il n'aura jamais été que le signe et le symbole de l'effondrement des valeurs spirituelles et du désespoir latent des hommes qui s'est révélé tout à coup dans les guerres sans commencement ni fin. N'espérons donc pas le réveil des consciences. Jeunes gens et jeunes filles, vous devez voir ce que vos aînés ne veulent pas voir et vous devez les voir aussi eux, tels quels, avec une lucidité impitoyable. Attention ! Ici, ce sont les moralistes qui vont crier au scandale. Ils diront que je vous invite à mépriser ceux qui ont vécu avant vous. Je me garderai bien de contredire les moralistes. On ne doit jamais discuter avec les moralistes. Mais quoi ? Lorsque vos aînés feignent de pleurer sur les illusions et les vénérations dont vous allez vous trouver dépouillés, je les regarde et je leur dis « Hypocrite, ne sera-ce pas assez de jeter demain à leur tour ces enfants par milliers, par centaines de milliers, par millions, dans les immenses charniers de la guerre, n'explique-t-ils pas déjà aujourd'hui à votre place des fautes qu'ils n'ont pas commises, qui étaient déjà irréparables avant qu'ils ne fussent nés ? Vous leur avez fait un monde où ils ne peuvent plus vivre et vous pleurnicher maintenant, non sur leurs jeunes vies en péril, mais sur leurs illusions menacées, hypocrites. Vous avez promis la liquidation d'une société dont vous dissipiez d'ailleurs effrontément les réserves. et les imbéciles continuent à calculer les profits d'une telle opération alors que vous savez déjà qu'elle ne laissera qu'un passif immense. Nous comprenons très bien que le monde moderne est en train non pas de se sauver, mais de subsister encore aux dépens de l'homme, aux dépens de millions d'hommes, d'hommes torturés, emprisonnés, affamés, aux dépens de millions d'hommes, soit, mais encore aux dépens du pain, du vin, des fleurs, des forêts, des villes illustres, croulant l'une après l'autre, sous la destruction, sans fin. Ce qui m'épouvante, chers amis, ce n'est pas que le monde moderne détruise tout, c'est qu'il s'enrichisse de ce qu'il détruit. Jeunes gens, j'appartiens moi-même aux générations qui vous ont trahi, qui vous trahissent encore. J'accepte ma part. J'accepte ma part de la malédiction qu'elle mérite. Une génération comme la nôtre appartient déjà à l'histoire et elle sera responsable devant elle. L'espoir du monde est dans les générations qui montent. Il ne faut pas que cette génération nous cherche des justifications ou des excuses. Ce sera, s'il plaît à Dieu, s'il plaît à Dieu, l'œuvre charitable d'autres générations encore à naître. Les générations qui montent doivent grandir en serrant les dents. Il faut que le scandale reste sans cesse devant leurs yeux, non seulement comme un affront à venger, mais comme une menace toujours prochaine, un péril. auquel il est indispensable de faire face. Si vous êtes fatigué de m'entendre, vous pouvez me jeter à la figure tout ce qui vous tombera sous la main. Vous pouvez même monter à l'assaut de la tribune. Il y a des candidats ? Comme je l'ai fait jadis tant de fois moi-même à 20 ans. N'importe, je ne vous invite nullement à entretenir dans vos cœurs une espèce de rancune impuissante contre vos aînés. Vous avez parfaitement le droit de pardonner à ceux qui vous laissent une maison en ruine et font semblant de croire que vous pouvez vivre dedans. Vous avez le droit de leur pardonner, c'est même votre devoir comme chrétien. Mais moi, comme chrétien, je vous dis, méfiez-vous de votre indulgence. Analysez-la sévèrement. Prenez garde qu'elle ne soit inspirée par la crainte de prendre vous-même votre propre risque ou de le prendre trop tôt. Je sais bien ce que vous allez me répondre. Vous allez me répondre que vos aînés n'ont nullement envie de vous laisser prendre ce risque, qu'ils sont bien résolus à ne pas vous céder la place. D'accord, jeunes gens, vous êtes jeunes filles, je suis d'accord, mais ce ne sont pas les places qu'il faut prendre. C'est la société qu'il faut refaire. Et la société refaite, les places si jalousement gardées tomberont d'elles-mêmes. Jeunes gens et jeunes filles, la révolution de la jeunesse que le monde espère attend. L'insurrection générale de l'esprit de jeunesse dans le monde n'est pas encore sans doute hélas pour demain. Je demande que vous vous y prépariez. Que vous regardiez les vieux en face. Que vous n'en soyez pas dupes. Vous n'en êtes pas dupes ? Oh, posez-vous la question encore une fois. Je vous prie, jeunes gens et jeunes filles, êtes-vous sûr d'être aussi irrespectueux que vous le pensez ? Qu'il convient de l'être à votre âge, jeunes gens et jeunes filles, en 50 ans, vos aînés ont anéanti les deux tiers de toutes les richesses du monde. Sacrifié des millions de vies, inventez les mystiques sanguinaires du nationalisme, du racisme et du parti. Comment vous opposez-vous à eux ? Que leur opposez-vous ? Je ne vois pas très bien ce que vous leur opposez, mais je sais très bien ce qu'ils vous imposent. Je ne sais pas ces jeunes filles, ne doutez pas de vous-même. Espérez en vous et en vous lendemain, vous êtes sacrés comme l'enfant. Ne vous fichez pas de ce que je dis. Le grand malheur, l'unique malheur de cette société moderne, sa malédiction, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance comme d'amour. Elle s'imagine ni suppléée par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une justice sans amour, d'une sécurité sans espérance. Les petits cuistres à peu près vides de cervelle, mais les poches bourrées de programmes et de statistiques vous diront demain que j'ai parlé en langage de poète et non de sociologue ou d'économiste. Le sociologue et l'économiste soutenant la société comme la corde soutient le pendu. Jeunes gens et jeunes filles, allez de l'avant. Vous n'avez à haïr que les traîtres, à mépriser que l'imposture, que vos opinions diffèrent, qu'importe. Si vous restez d'accord sur l'honneur et la justice, nous ne périrons pas de l'abus des idées, mais de la démission des consciences. Ceux d'entre vous qui attendez de moi ce que les cuisses rappellent un programme devront s'en retourner déçus. Supposé qu'on eût posé à un homme cultivé du XIIIe, du XVe ou du XVIIe siècle la question suivante, quelle idée vous faites-vous de la société future ? Il aurait pensé aussitôt à une civilisation pacifique, à la fois très près de la nature et prodigieusement raffinée. C'est du moins à une civilisation de ce type que la France s'est préparée tout au long de sa longue histoire. Des millions d'esprits dans le monde s'y préparaient avec elle, on comprend très bien maintenant leur erreur. L'invasion de la machinerie a pris cette société de surprise. Elle s'est comme effondrée brusquement sous son poids d'une manière surprenante. C'est qu'elle n'avait jamais prévu l'invasion de la machine. L'invasion de la machine était pour elle un phénomène entièrement nouveau. Le monde n'avait guère connu jusqu'alors que des instruments des outils, plus ou moins perfectionnés sans doute, mais qui étaient comme le prolongement des membres. La première vraie machine, le premier robot, fut cette machine à tisser le coton qui commença de fonctionner en Angleterre aux environs de 1760. Les ouvriers enlevaient la démolir et quelques années plus tard les tisserands de Lyon firent subir le même sort à d'autres semblables machines. Lorsque nous étions jeunes, je fais gaffe parce que sinon je vais me casser la gueule. Lorsque nous étions jeunes, nos pions s'efforçaient de nous faire rire de ces naïfs ennemis du progrès. Je ne suis pas loin de croire pour ma part qu'ils obéissaient à l'instinct divinatoire des femmes et des enfants. Ou sans doute, je sais que la plupart d'entre vous accueilleront en souriant un tel aveu. Que voulez-vous ? C'est très embêtant de réfléchir sur certains problèmes qu'on a pris l'habitude de croire résolus. On trouverait préférable de me classer tout de suite parmi les maniaques du passé. Or, je ne suis nullement passéiste. Je déteste toutes les espèces de bigoteries superstitieuses qui trahissent l'esprit pour la naître. Il est vrai que j'aime profondément le passé mais parce qu'il me permet de mieux comprendre le présent. Lorsque je parle ainsi des imbéciles s'imaginent que je passe mon temps à regretter le passé. Je ne regrette pas le passé, je l'honore. Parce que c'est le passé qui nous a fait ce que nous sommes et que je ne me crois pas capable de renier jamais ceux dont je suis sorti. J'honore le passé mais je ne pense qu'à l'avenir. Bref, j'aime le passé précisément pour ne pas être un passéiste. Je n'ai jamais pensé que la question de la machinerie fut un simple épisode de la querelle des anciens et des modernes. Entre le français du XVIIe siècle et un athénien de l'époque de Périclès ou un romain du temps d'Auguste il y a mille traits communs. Au lieu que la machinerie nous prépare un type d'homme mais à quoi bon vous dire quel type d'homme elle prépare ? Imbécile. Je vais le redire avec tendresse. Imbécile. Ça a été un vrai débat qu'on a eu avec Gilbert Manos sur imbécile. Vous en avez parlé tout à l'heure. Moi je l'ai toujours pensé comme étant un imbécile avec une immense tendresse. Imbécile. À quoi bon ? Puisque l'expérience de 1914 ne vous a pas suffi. Celle de 1940 ne vous servira d'ailleurs pas davantage. Oh ce n'est pas pour vous non ce n'est pas pour vous que je parle. 30, 60, 100 millions de morts ne vous détourneraient pas de votre idée fixe. Allez plus vite par n'importe quel moyen. Allez vite mais allez où ? Comme cela vous importe peu imbécile. J'ai beau vous traiter d'imbécile vous ne me suivez plus. Déjà votre regard vacille. Prends l'expression vague et têtu de l'enfant vicieux pressé de retourner à sa rêverie solitaire. Le café au lait à Paris, l'apéritif à Chandernagore et le dîner à San Francisco. Vous vous rendez compte ? Dans la prochaine inévitable guerre, les tanks lancent flammes pourront tracher leur jet à 2000 mètres au lieu de 50. Le visage de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter hors de l'orbite. Chien que vous êtes ! La paix venue vous recommencerait à vous féliciter du progrès mécanique. Paris-Marseille en un quart d'heure c'est formidable. Car vos fils et vos filles peuvent crever. Le grand problème à résoudre sera toujours de transporter vos viandes à la vitesse de l'éclair. Que fuyez-vous donc ainsi ? Imbécile. Hélas, c'est vous que vous fuyez. Vous-même. Chacun de vous se fuit soi-même comme s'il espérait courir assez vite pour sortir enfin de sa gaine de peau. Tous ces gens-là se disent réalistes, pratiques, matérialistes, enragés à conquérir les biens de ce monde. Et nous sommes très loin de soupçonner la nature du mal qui les ronge. Car nous n'observons que leur activité délirante sans penser qu'elle est précisément la forme dégradée avilie de leur angoisse métaphysique. Ils ont l'air de courir après la fortune. Mais ce n'est pas après la fortune qu'ils courent. C'est eux-mêmes qu'ils fuient. On ne peut pas espérer poser correctement le problème des machines si on néglige la psychologie de l'homme qui, après les avoir construites avec une espèce de ferveur mystique, va maintenant jusqu'à se croire menacée par elles. Si on refuse de voir en lui ce que l'histoire y verra, un anormal, l'avenir ne jugera pas autrement l'homme des machines parce qu'il le jugera sur ses œuvres. Il frémira à la pensée du risque immense, absurde, couru par la civilisation humaine, des biens précieux irremplaçables, engloutis dans une espèce de catastrophe gratuite qui ressemble moins à l'embrasement des haines qu'à l'explosion simultanée de toutes les terreurs. L'homme des machines est un anormal. Ce n'est pas précisément le désespoir de l'homme qui a inventé les machines. Les circonstances en ont favorisé l'invention et la propagation à un moment où l'homme commençait à douter de la vie et son désespoir s'est emparé d'elle. Il a exprimé en elle comme dans un langage secret sa haine toujours croissante de la vie. Je ne prétends pas que l'homme moderne haïsse consciemment la vie. Du moins, je pense qu'il la hait alors même qu'il entasse les ruines et remplit les charniers. Car on est trop tenté d'oublier qu'aucun homme en aucun temps n'a mis plus d'épouvernement lucidité à détruire la vie et les œuvres de la vie. L'homme moderne ne est peut-être pas la vie mais il ne l'accepte plus. Il refuse de s'y soumettre. L'homme des machines ne se libérera pas des machines parce que le monde artificiel qu'elles lui ont permis de créer s'accorde à son angoisse. Quelle est la nature de cette angoisse ? Quelles en sont les causes ? À ce point de ma démonstration certains d'entre vous attendront peut-être de moi la tirade habituelle de l'écrivain catholique sur les redoutables effets de l'incroyance. Je pense que je décevrai leur attente. L'homme moderne n'est pas un élève paresseux qui joue avec les machines au lieu d'apprendre ses leçons ou de faire sa prière. Les machines le distraient. Je répète les machines le distraient. Apprendre ce mot devenu banal non dans son acception ordinaire mais dans son sens exact étymologique traéré. Elle l'arrache à lui-même et à ses angoisses. Il est sans doute permis de se demander comment une machine à laver la vaisselle par exemple est capable de remplir ce rôle. Il semble même à première vue que toutes ces mécaniques ingénieuses n'ont d'autre but que de faire gagner du temps. Que loin d'arracher l'homme à ses angoisses elle lui laisse plus de loisirs pour en remâcher l'amertume. Cela n'est malheureusement vrai qu'en apparence l'homme moderne profite rarement de ses loisirs. La besogne faite il se contente le plus souvent de changer de machine. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Le monde moderne n'a pas le temps d'espérer ni d'aimer ni de rêver parce qu'il n'a ni patience ni honneur. Il ne veut que jouir et la jouissance ne saurait attendre au sens propre du terme. Cette civilisation est basée sur une fausse conception de l'homme. L'homme n'y peut entrer que par la force. Étant donné les progrès de la génétique on va fabriquer des hommes qui entreront dans cette civilisation. L'objection qui vient aux lèvres du premier venu dès qu'on met en cause la machinerie c'est que son avènement marque un stade de l'évolution naturelle de l'humanité. Mon Dieu ! Oui, je l'avoue cette explication est très simple très rassurante mais la machinerie est à une étape où le symptôme d'une crise d'une rupture d'équilibre d'une défaillance des hautes facultés désintéressées de l'homme au bénéfice de ses appétits. Voilà une question que personne n'aime encore se poser. Je ne parle pas de l'invention des machines je parle de leur multiplication prodigieuse à quoi rien ne semble devoir mettre fin car la machinerie ne crée pas seulement les machines elle a aussi les moyens de créer artificiellement de nouveaux besoins qui assureront la vente de nouvelles machines. Chacune de ces machines d'une manière ou d'une autre ajoute à la puissance matérielle de l'homme c'est-à-dire à sa capacité dans le bien comme dans le mal devenant chaque jour plus fort plus redoutable il serait nécessaire qu'il devienne chaque jour meilleur or si effronté qu'il soit aucun apologiste de la machinerie n'oserait prétendre que la machinerie moralise la seule machine qui n'intéresse pas la machine c'est la machine à découter l'homme des machines c'est-à-dire d'une vie toute entière orientée par la notion de rendement d'efficience et finalement de profit à une machine plus parfaite c'est-à-dire de plus d'efficience devrait correspondre une humanité plus raisonnable plus humaine la civilisation des machines a-t-elle amélioré l'homme ? ont-elles rendu l'homme plus humain ? les machines n'ont jusqu'ici du moins probablement rien changé à la méchanceté foncière des hommes mais elles ont exercé cette méchanceté elles leur en ont révélé la puissance et que l'exercice de cette puissance n'avait pour ainsi dire pas de borne à quoi bon le premier venu aujourd'hui du haut désert peut liquider en 20 minutes des milliers de petits enfants avec le maximum de confort et il n'éprouve de noser qu'en cas de mauvais temps s'il est par malheur sujet au mal d'avion mais voulez-vous que je vous dise ce qui me fait précisément désespérer de l'avenir c'est que l'écartèlement l'écorchement la dilacération de plusieurs milliers d'innocents soit une besogne dont un gentleman peut venir à bout sans salir ses manchettes ni même son imagination le gentleman lui n'a rien vu rien entendu il n'a touché à rien c'est la machine qui a tout fait la conscience du gentleman est correcte sa mémoire s'est seulement enrichie de quelques souvenirs sportifs dont il régalera au dodo la femme de sa vie ou celle avec laquelle il trompe la femme de sa vie comprenez-vous maintenant imbécile comprenez-vous que ce n'est pas le massacre de milliers d'innocents qui nous invite à désespérer de l'avenir mais c'est que de telles horreurs invitent à désespérer de vous mais c'est que de telles abominations ne pose déjà même plus de cas de conscience individuelle serait-elle dix fois plus atroce encore elle n'empêcherait pas davantage ou pire leur croissante énormité déborderait de plus en plus si j'ose dire les limites relativement étroites de la conscience personnelle quant au cas de conscience collectif épargnez-moi cette plaisanterie ne me faites pas rigoler il n'y a pas de conscience collective une collectivité n'a pas de conscience lorsqu'elle paraît en avoir une c'est qu'il y subsiste le nombre indispensable de conscience réfractaire c'est-à-dire d'hommes assez indisciplinés pour ne pas reconnaître à l'état Dieu le droit de définir le bien et le mal je suis ici pour dire la vérité dire la vérité ne signifie nullement rendre des oracles comme feignent de le croire les imposteurs afin de pouvoir tourner la chose en moquerie un homme dit la vérité quand il dit ce qu'il pense dire ce qu'on pense c'est donner toute la part de vérité dont on dispose pour dire ce qu'on pense il faut d'abord savoir ce qu'on pense rien n'est plus difficile aujourd'hui à un homme que de savoir réellement ce qu'il pense nous nous émerveillons des machines qui se substituent aux mains humaines mais nous ne prenons pas garde que la machinerie déjà pense pour nous pense à notre place je sais bien qu'une telle formule fera sourire les imbéciles la machinerie pense contre l'homme parce qu'elle pense à sa place elle le dépossède non pas seulement de sa propre opinion mais de la faculté d'en avoir une il ne pourra jamais dire ce qu'il pense pour la raison qu'il ne saura plus ce qu'il pense la machinerie le saura pour lui le jour n'est pas loin en effet où tous les moyens de diffusion des idées se trouveront réunis en quelques organisations monstrueuses qui d'ailleurs en viendra vite à substituer aux idées d'un emploi difficile et parfois dangereux des images simples et violentes comparables à celles qu'utilise avec une maîtrise grandissante la publicité américaine non ce jour n'est pas loin qu'importe il ne s'agit pas je le répète de détruire les machines je répète il ne s'agit pas de détruire les machines mais de faire face à un risque immense qui est l'asservissement de l'humanité non pas précisément aux machines ainsi que voudraient me le faire dire les imbéciles comme si nous nous attendions à être menés un jour au champ par un petit robot à roulettes comme des oies et encore après tout qui sait non non pas l'asservissement aux machines mais l'asservissement à la collectivité propriétaire des machines les imbéciles peuvent rire je me suis passé toute ma vie de l'approbation des imbéciles je ne nie pas que les machines soient capables de rendre la vie plus facile rien ne prouve qu'elles doivent la rendre plus heureuse comme disait mon maître Péguy les fondateurs viennent d'abord les profiteurs viennent d'ensuite camarade Péguy il n'était pas si con que ça la preuve d'ailleurs c'est un scandale de la vérité vous en parliez tout à l'heure notre jeunesse est citée ce qui est quand même assez incroyable par rapport à ce que vous avez raconté comme disait mon maître Péguy les fondateurs viennent d'abord les profiteurs viennent ensuite la vie ne connait que les riches et les profiteurs et dès qu'ils existent vous ne les empêcherez pas de prendre conscience de la solidarité qui les lie tôt ou tard le jeu de leurs intérêts solidaires usera vos lois il les usera du dedans ainsi que le grain de silex introduit à l'intérieur du cylindre et qu'il use d'autant plus vite que le moteur tourne à plein rendement et il n'usera pas seulement la matière de votre législation il en faussera l'esprit car il n'y a pas que la force il y a une morale de la force une éthique une esthétique et même une mystique de la force le plus puissant recours que le fort est contre le faible n'est pas de contraindre c'est de faire douter de son droit le droit du fort est réel c'est une matière solide et dense je dis qu'il serait fou de croire qu'il n'y ait place dans une société précisément matérialiste pour cette matière solide et dense le droit du faible est esprit sans l'esprit les faibles ne sont que déchets utilisables seulement pour la part de force dégradée qui reste en eux si dégradée qu'elle ne saurait paraître que s'ils s'assemblent en grand nombre le trésor du misérable est spirituel et la raison sans doute de la béatification par le Christ de la condition sociale du pauvre c'est que tout ce que perd l'esprit est aussi perdu pour le pauvre le pauvre suit le destin de l'esprit je suis chrétien pour la même raison que monsieur Hitler ne l'est pas ne peut l'être je suis chrétien parce que le bon sens et l'histoire m'affirme qu'il y aura toujours des vaincus et que le christianisme est le parti des vaincus je n'aime pas les vaincus par une sorte de prédilection morbide pour ce qui gémit ou rampe je ne veux pas que les vaincus gémissent et rampe aimer ce qui gémit et rampe n'est nullement selon ma nature qu'on tourne et retourne comme on voudra l'histoire du monde il est clair que les misérables n'ont jamais été aimés pour eux-mêmes les meilleurs ne les souffrent ou ne les tolèrent que par pitié par la pitié il les exclut de l'amour car la réciprocité est la loi de l'amour il n'est pas de réciprocité possible à la pitié la pitié est un amour déchu avili un mince filet de l'eau divine qui se perd dans les sables la douleur la douleur qui ne rêverait de jeter comme un défi à la face des nouveaux maîtres du monde ce nom prodigieux qu'il le veuille ou non qu'il la haïsse ou même la nid nous la voyons debout sur le seuil avec son mince visage pâle et têtu sa bouche tremblante cette main qu'elle appuie sur sa poitrine cette main pure bien entendu chacun peut détourner la tête fixer attentivement le plafond ou siffler entre ses dents d'un petit air bra elle est là elle est là on le sait en parlant ainsi je n'attends pas des misérables qui me croient et me suivent je sais ce que je pense des imposteurs qui fort de leur titre de chrétien qui est parfois un titre tout neuf dont l'encre n'a même pas eu le temps de sécher s'approche des misérables comme s'ils étaient le sauveur lui-même hé faites d'abord un miracle ou deux imbécile malheur aux mauvais prêtres aux prêtres gras gras jusqu'à la fraissure de l'âme qui venant à ce troupeau farouche toujours déçu ont l'air de chercher un morceau de sucre dans leur poche un chrétien qui parle aux pauvres sans rougir fait preuve d'un fameux aplomb un chrétien qui manque d'honneur est un porc Dieu me garde de donner une fois de plus aux vaincus de ce monde une promesse jamais tenue je voudrais dire je voudrais seulement leur dire qu'à travers tant de siècles la parole du Christ est le seul bien qui leur reste après quoi je leur permets de me rire au nez je ne me fâcherai pas d'accord mais qu'est-ce que vous voulez qu'une façon d'une parole est-ce que ça se mange n'importe que cette parole soit étouffée vous n'êtes plus rien car ce qui vous protège des forts des vainqueurs restera peu de choses à vos yeux aussi longtemps qu'il ne vous sera pas retiré que vous n'en sentirez pas l'absence il y a un mystère autour de vous une présence ineffable vous appartenez à ces hommes soustraits pour un moment au vertige universel ou du moins plus libre de s'y soustraire à cette part d'humanité en qui le monde a encore une chance de se connaître et de se sauver vous appartenez à la dernière des réserves de l'esprit chers amis l'esprit ne se mange pas soit il nous empêche seulement d'être mangé tous les peuples ont mangé les victimes et lorsqu'ils ne les ont plus mangé ma foi c'est qu'ils avaient découvert que l'esclave rapporte plus que par le travail de toute une vie l'esclave rendait à ses maîtres vingt fois la valeur de son poids de viande prenez garde que le mot de vaincu ne reprenne son sens son sens naturel historique d'homme qui appartient au vainqueur et les petites tentes surréalistes d'extrême gauche si pareil en somme à leurs petites soeurs réalistes les petites tentes d'extrême droite pense là dessus comme moi mais ils se gardent bien de le dire ce n'est pas votre malheur qu'ils honorent chers amis c'est votre force car je vais vous dire vieux frère on a encore besoin de vous pour construire des mécaniques l'organisation rationnelle du monde se fait évidemment sans vous mais elle ne peut pas se faire contre vous la machine trop délicate est à la merci d'une explosion vous pouvez d'une poussée trop brusque faire sauter la chaudière n'importe vous êtes dedans un peu de temps encore et vous pourrez pousser tant que vous voudrez l'acier tiendra le coup la machine n'en tournera que plus vite la civilisation mécanique finira par promener autour de la terre dans un fauteuil roulant une humanité gâteuse et baveuse retombée en enfance et torchée par les robots j'ai écrit dans les grands cimetières sous la lune que la colère des imbéciles menaçait le monde la colère des imbéciles ravage aujourd'hui la terre voilà longtemps que je le pense si notre espèce finit par disparaître un jour de cette planète grâce à l'efficacité croissante des techniques de destruction ce n'est pas la cruauté qui sera responsable de notre extinction et moins encore bien entendu l'indignation qu'elle inspire les représailles et les vengeances qu'elle suscite ni la cruauté ni la vengeance mais bien plutôt la docilité l'irresponsabilité de l'homme moderne obéissance et irresponsabilité voilà les deux mots magiques qui ouvriront demain le paradis de la civilisation des machines la civilisation française héritière de la civilisation hélénique a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres c'est à dire pleinement responsable de leurs actes la France refuse d'entrer dans le paradis des robots et d'ailleurs ce paradis n'existe pas on comprend bien ma pensée nul ne songe a dénié aux hommes d'aujourd'hui le droit de fabriquer des machines mais on leur refuse celui de sacrifier par avance à la machinerie universelle la liberté des hommes de demain je ne veux pas que le monde ait à choisir demain entre la dictature des faux dieux et la démocratie des robots nous ne commettrons pas le crime de préférer la technique à la liberté la technique n'est pas la vie j'écris cela en souriant comme tout pauvre chrétien j'attends la vie éternelle je peux même dire que je n'attends plus que cela en attendant et jusqu'à la fin de ma tâche mon oeuvre si c'en est une n'ajoutera rien qu'importe d'ailleurs que mon oeuvre survive la grâce que j'attends c'est qu'elle revive fusse en un autre siècle un autre temps une autre terre une autre âme et qui ne sera rien de moi pas même mon nom il y a mille fois plus d'honneur à revivre qu'à survivre quand je serai mort dites au doux royaume de la terre que je l'aimais plus que je n'ai jamais osé dire Georges Bernanos applaudissements applaudissements applaudissements